Différence entre la conformité réglementaire et la maîtrise de la conformité. Je sais que tu adores ce sujet-là. Oui, parce que très souvent on parle de veille réglementaire et on considère que quand on a fait la veille, tout est OK. En fait, c'est comme le document unique, c'est la première marche. L'évaluation des risques, je ne vais pas refaire les soirs de document unique, on s'en fout. Veille réglementaire, la conformité réglementaire. Votre sujet, c'est d'avoir un système de veille automatisé qui soit adapté à votre organisation. Étape numéro une. Deux, que quelqu'un ou quelque chose vous vulgarise l'alimentation pour que vous puissiez vous poser opérationnellement sur est-ce que je suis conforme ou non conforme sur cet aspect-là. Et c'est là où le bas blesse. C'est que très souvent, la vulgarisation opérationnelle de la législation n'est pas faite. En tous les cas, avec la bonne interprétation et donc la bonne question opérationnelle. Et quand cette vulgarisation n'est pas faite, la probabilité que vous ne fassiez pas correctement votre veille et surtout, que vous ne puissiez pas dire deux choses à votre patron. Qui sont ? Chef, l'évaluation de notre conformité réglementaire a atteint 98 ou 100%. Donc ça veut dire qu'on s'est posé la question sur 98% à 100% des questions qui nous sont applicables. Point numéro un. Et point numéro deux, notre taux de conformité est de 47% ou de 60% et c'est OK. Pourquoi c'est OK ? Parce que le reste, potentiellement, n'a pas d'enjeu juridique ou financier pour votre organisation dans votre contexte. Alors peut-être qu'il faudra monter à 80%, 90% de taux de conformité. Mais vous serez dans une étape de maîtrise du risque de non-conformité-conformité avec des enjeux d'allocation de moyens, ressources, temps et argent pour gérer la mise en conformité si tant est qu'elle soit utile et nécessaire. Donc attention à ce que vous faites en matière de veille réglementaire et attention au choix des éditeurs ou des plateformes de services qui vous proposent ce genre de service parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre la réglementation qu'on vous adresse, autant se passer de ce service-là.